bonjour tout le monde le school game universe.blogspot.fr vous présente aujourd'hui un petit jeu que j'ai acheté il ya quelques mois déjà maintenant je n'aurais pas me souvenir si c'était en début 2016 ou en fin 2015 quoi qu'il en soit c'est un jeu qu'il faut absolument connaître parce que les péplums sont peu courants sur consoles ps2 et xbox alors ce jeu là c'est shadow from sorti en 2005 édité et développé par capcom donc c'est ça un jeu donc c'est un jeu donc en fait beat them all aventure avec des phases d'infiltration en fait que c'est donc le personnage de la jaquette s'appelle agrippa et donc agrippa va devenir gladiateur bon je vais éviter de trop de trop dévoiler l'histoire mais pas devenir gladiateur parce qu'en fait son son père va être son père va être assassiné et pour en fait pour pouvoir se venger il va vouloir devenir gladiateur et il sera aidé par octave le neveu de césar qui lui de son côté va passer à jouer discrétion en fait donc c'est ce personnage là octave qui on va incarner pour faire des phases furtives en fait du jeu et qui va finalement nous en dire plus entre autres grâce à lui on va en savoir plus sur le bas sur le complot en fait concernant l'assassinat alors il ya d'autres choses que je ne dis pas que vous découvrirez surtout que je vous ai bien dit que octave était le neveu de jules césar donc j'en dis pas plus donc voilà j'avance un petit peu mon écran pour vous faire voir vite fait des screenshots qui sont de toute façon qui proviennent d'un site connu donc je pense que vous reconnaîtrez l'interface donc là on voit des scènes je pense qu'on voit le curseur de ma souris on voit des scènes vraiment bien gore où Agrippa a donc découpé carrément décapité un adversaire un autre qui l'attend loin donc en fait Agrippa on va l'incarner donc en face beat them all donc c'est un jeu très bourrin très gore vraiment avec des plein plein de coups on peut à la fois parier les coups se protéger on peut balancer ses adversaires je crois on peut balancer nos armes sur les adversaires tout comme aussi on peut balancer les armes dans le public ce qui nous donnera beaucoup plus de points en fait et plus on a de points grâce à nos massacres à nos meurtres et aussi en attirant le public en jouant avec le public finalement on aura de plus en plus de points ce qui va nous permettre petit à petit ces points là de bah à la fois de passer au niveau suivant mais de débloquer des choses supplémentaires tels que que des niveaux des modes de difficulté des des costumes des armes en plus voilà qui sont qui seront aussi débloquables aussi par par le fait de recommencer le jeu par un mode défi pour refaire toutes les arènes dans les modes de difficulté plus élevés c'est un jeu qui a une excellente durée de vie il avait été noté 15 sur 20 dans la presse 15 sur 20 moi je lui donnerais grandement 18 et même on aura peut-être pas peut-être pas plus je sais pas mais 18 ou 18 18 18 sur 20 c'est vraiment pour moi un gros un gros un gros jeu avec que j'ai adoré ça c'est shadow from c'est vraiment un très bon peplum quand on aime l'action puis en plus les phases de filtration quelque part apporte un petit un petit peu de variante ça permet que le jeu de soit ne soit pas trop répétitif donc ça c'est intéressant parce qu'au contraire je trouve que le jeu justement grâce à je trouve qu'il est assez complet et il n'est pas du tout répétitif et ça je trouve que c'est c'est vraiment très intéressant donc là vous voyez là on voit un screenshot de en phase furtive d'octave donc voilà il ya des petits éléments finalement inspirés de de mgs par exemple enfin bon ça reste basique quand même ça reste limité mais mais c'est intéressant la screenshot sur donc les courses de chars qui sont là des éléments les qui sont qui font partie des meilleurs niveaux de de shadow from c'est c'est vraiment c'est vraiment un excellent jeu que je recommande non capcom a fait de l'excellent travail après vous allez me dire on ne doute on n'en doute pas quoi mais capcom en général bosse très bien ses jeux ça y'a pas de problème bah là par exemple là une un très bon exemple de défis en fait donc il y aura une équipe bleue une équipe une équipe bleue et rouge vous incarnez donc l'équipe bleue par exemple et vous empêchez l'équipe rouge de finalement ils vous ont vous devez les empêcher de casser des statuts que vous devez justement à la fois protéger et détruire les statuts de l'équipe adverse donc à quelques niveaux comme ça donc en fait vous départ vous donnez les ordres à vos coéquipiers qui ont la même coiffe que vous de vous suivre à la fois à la fois de vous défendre d'attaquer et oui puis aussi les empêcher de casser vos statuts alors qu'il y a des petits défis comme ça qui sont sympas sinon il ya des arènes plus classique où il faut tuer un certain nombre de d'ennemis dans les arènes après il ya aussi des arènes avec des animaux il ya aussi il ya aussi certains boss tous charismatique tous plus charismatique les uns que les autres les boss sont très sympa voilà encore une autre arène là ce coup ci c'est des volatiles donc d'ailleurs assez fun assez sympa ça permet un peu plus de diversité c'est c'est très très sympa donc là on dit voir est-ce que je peux aller moi voilà on revoit bien la jacquette du jeu là donc ça c'est pas mal alors est ce qu'il ya des trucs que je vous ai pas montré ouais ça je vous ai pas montré octave quand il sera déguisé en en romain c'est un jeu qui est vraiment 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 sympa très jouissif vraiment très agréable à jouer très agréable à suivre dans son déroulement scénaristique bon voyez on voit de nouveau octave la cachée derrière un mur donc en face furtive en attendant que le garde rentre dans la pièce puis comme ça on passe dans son dos c'est finalement je trouve que ça c'est bien bien fait quand même faut reconnaître faut reconnaître que c'est assez bien foutu c'est vraiment un excellent jeu que voilà j'y recommande j'arrête pas de le dire mais je le recommande donc voilà encore une fois shadow from édité et développé par capcom sorti en 2005 sur playstation 2 donc action aventure beat them all infiltration je précise infiltration mais bon on va dire plus beat them all aventure mais les phases d'infiltration c'est un petit plus en fait ce qui est pas mal c'est que vous faites une ou deux missions avec agrippa le gladiateur et après vous faites une mission d'infiltration et après vous revenez sur agrippa ensuite vous revenez sur octave c'est le déroulement se passe un petit peu comme ça je trouve ça plutôt plutôt sympa ça permet de varier et de de pas se lasser c'est assez sympa en fait c'est c'est assez sympa donc voilà pour ma petite présentation et mon avis sur shadow from donc j'espère que vous y jouerez il est plus très cher maintenant il doit coûter dans les 10 euros à peu près il est pas très cher et franchement ça vaut le coup même au jour d'aujourd'hui même si la ps2 n'est plus du tout même si c'est une console qui est plus du tout pour l'actuel je veux dire c'est un jeu il est tellement bon que vous pouvez aller jusqu'à 20 euros quoi parce qu'il ya tous les prix bien entendu donc en supposant que le prix augmente c'est pour vous donner une indication ça voilà en tout cas je n'hésitez pas n'hésitez pas c'est un excellent jeu il faut pas passer à côté on n'a pas énormément parlé surtout qu'en plus à l'époque je crois qu'on parlait de il y avait resident evil 4 sur gamecube qui allait arriver mais je crois que ce jeu là il sorti un peu avant on parlait aussi de devil me cry 3 donc après voilà ça et shadow from est sorti pendant des années où il ya eu des gros blockbuster quoi donc il est passé un peu inaperçu et ça c'est quand même c'est quand même un peu dommage voilà je vous dis donc à bientôt merci beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne vidéo et sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr merci à tous ciao